Et salut et bienvenue dans notre petit podcast du jour dans l'Egon Alternative Show et je te souhaite la bienvenue aujourd'hui. Alors j'espère que tu vas bien, moi en tout cas là c'est un peu la guerre ce matin parce qu'on a déménagé en fait. On était, pardon je vais renifler, je sais que ça va être chiant, il faut que je me mouche en fait. Attends deux secondes, je vais demander un mouchoir, je reviens. Bon c'est bon, je me suis mis le mouchoir pas loin au cas où. Ouais j'ai un peu la crève, je suis enrhumé donc ça risque de renifler un petit peu. Du coup ouais je te disais là ce matin j'ai bougé, donc on n'est pas trop loin de l'hôtel là. Mais donc si tu regardes derrière moi je vais te montrer un petit peu comme ça, regarde. Du coup là je me suis posé dans un petit café où je vais peut-être faire mes podcasts là. Je suis en face d'un parc tu vois. Et nous du coup maintenant on habite dans un petit appart, enfin dans une maison qui va être par là-bas. Mais en attendant que la maison se libère on est dans un hôtel qui est par là-bas. Donc c'est vraiment, c'est pas loin, c'est même pas deux minutes tu vois. Et du coup c'est vachement pratique, on s'est pris une chambre avec un balcon et ça va faire du bien un peu de retrouver un petit peu d'intimité. Parce que c'est vrai que la vie d'hôtel quand tu as, enfin quand tu vis depuis longtemps mais que tu es avec quelqu'un tu vois c'est un petit peu difficile à force parce que tu n'as pas trop d'intimité et tout. Et donc voilà, donc là tout se passe bien. Juste avant que je commence le podcast j'ai mon chef qui m'appelle et qui me dit, qui me demandait si je pouvais venir plus tôt que prévu. Juste aujourd'hui je lui ai dit, écoute franchement là c'est chaud, ça fait deux fois déjà qu'ils me font le coup et qu'ils changent mes plannings et tout. Donc maintenant bon, tu vois, il faut aussi un peu apprendre à se faire respecter et apprendre à faire respecter ses horaires et ses disponibilités. Tu vois, on n'est pas des clés bas. Donc bon, je lui ai dit, écoute je vais venir aussitôt que je peux autrement dit à l'heure à laquelle j'étais censé venir au début tu vois. Et voilà, et je suis content de te retrouver aujourd'hui. On se retrouve avec un petit café avec un joli cœur tiens. Ça c'est toujours marrant en Australie. En Australie t'as vraiment, je t'en avais parlé mais t'as vraiment cette culture du café et cette culture de, enfin tu sais, c'est vraiment un art quoi. Ça s'appelle ici, ce job s'appelle le barista. Être un barista et c'est un truc que je ferais bien. Si je devais refaire mon année en Australie, je passerais une formation barista. Ça coûte dans les 50 dollars je crois à Sydney, même partout. Et du coup c'est un cours que tu suis pendant un ou deux jours qui t'apprend à faire tous les cafés qui existent et qui t'apprend aussi à faire les petits motifs et tout. Et c'est des gros plus. Et les baristas, enfin en Australie, si t'es barista, tu trouves du job, du boulot partout. Donc une petite astuce pour toi si tu t'apprêtes à partir. Passer une formation de barista si le domaine du café et l'ambiance un peu café, tu sais, ambiance un petit peu petit café rétro avec des clients, des petits habitués et tout. Si tout ça, ça t'intéresse comme le café dans lequel je suis là, c'est un super café façon old school, vegan, avec des super pâtisseries et tout, tout en bois, machin. Passer un cours de barista, c'est une bonne option. Donc là, je bois mon petit café, tu vois. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de... J'aimerais te raconter un petit peu ce que je fais en ce moment. En ce moment, je m'intéresse vachement à la négociation. Je me suis acheté un livre hier. Alors pourquoi la négociation ? Parce que si tu veux, il y a une phrase que j'adore qui vient de l'auteur du livre que je suis en train de lire. Je l'ai à peine commencé, tu vois. Donc, je ne vais pas t'en parler trop de ça aujourd'hui. Mais lui, il dit qu'en fait, la vie, c'est une négociation, tu vois. Dans la vie, tu ne fais que négocier au jour le jour. Quand tu demandes... Quand tu passes un entretien d'embauche, par exemple. Quand tu demandes une hausse de salaire. Quand tu négocies pour avoir moins de devoirs à l'école. Quand tu négocies avec ta mère pour rentrer à 3h du mat' au lieu de 2h du mat' pour ta soirée du vendredi, tu vois. Quand tu demandes à ta chérie d'aller te chercher un petit peu de café pour aujourd'hui, tu vois. Tout et n'importe quoi, en fait, est négociation. Et moi, ça m'intéresse vachement parce que... Enfin, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Moi, je n'ai pas du tout l'esprit de vente. Et j'ai été plusieurs fois dans ma vie amené à négocier des trucs. Notamment ma moto et ma voiture, quand j'ai dû les revendre. Ou même à l'achat, tu vois. Et je me suis vite rendu compte que négocier, c'était vraiment pas mon truc. Dans le sens où j'avais l'impression de devoir devenir quelqu'un de différent, tu vois. Et moi, je déteste, tu vois, jouer le commercial et jouer sur les prix et tout, tu vois. Non, moi, je n'ai jamais essayé de négocier quoi que ce soit quand je l'achetais. Quand je voyais un prix et que le prix était fixé, je me dis, bon, c'est le prix, tu vois. Je l'achète à ce prix-là. Mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est un petit peu idiot de se limiter à ça, tu vois. Et que ça vaut peut-être le coup de creuser un petit peu et de remettre un petit peu toutes ces idées précautions de côté, tu vois. Pour creuser un petit peu du côté de la négociation et tout. Parce qu'en fait, il y a tellement à apprendre. Parce que d'une part, ça permet, quelque part, ça permet d'acquérir des biens, tu vois, des choses que tu veux acheter moins cher ou de vendre des choses plus chères. Déjà, dans la vie de tous les jours, c'est super utile. Tu vois, par exemple, ce Zoom-là, si j'avais dû l'acheter d'occasion, j'aurais peut-être pu le négocier. Mais ça te permet aussi d'acquérir une sorte de... Enfin, c'est une sorte de gymnastique mental. Et ça te permet d'acquérir ce savoir et cette capacité de jouer avec les mots et de tourner les choses en ta faveur, tu vois. Alors, on parle notamment souvent de persuasion, mais ça va au-delà de ça. Ça va aussi dans... Comment dire ? Peaufiner un petit peu son tact quand on parle à quelqu'un. Et moi, ça m'intéresse vraiment au fur et à mesure que je creuse un petit peu dans tous ces domaines. Tu sais, je me rends compte que, en fait, je creuse de plus en plus dans tous les domaines qui sont liés vraiment à la voix et en fait à l'échange d'informations, tu vois. Et que ce soit... Pardon. Que ce soit dans la négociation, que ce soit dans une sorte de... Pas de thérapie, mais de devenir une sorte de conseiller de quelqu'un qui a besoin d'aide dans la vie, tu vois. L'emploi des mots que tu vas utiliser pour conseiller quelqu'un qui vient de sortir d'une rupture ou qui vient de sortir de... Qui vient de se faire virer de son taf ou qui hésite à partir en voyage ou que ce soit l'emploi des mots que tu utilises quand tu veux vendre un objet ou quand tu veux acheter un objet et revoir le prix à la hausse ou à la baisse. C'est toujours une question de mots au final et c'est toujours une question de forme, tu vois. Et moi, je trouve ça tellement intéressant parce que je me rends compte que, tu sais, je t'avais parlé hier de la stand-up comédie et de ces gens qui sont des acteurs, tu vois, et qui sont hyper cultivés dans leur domaine. Tout ça, ça revient sans arrêt au même point, au même cœur, au même centre de compétences. C'est la compétence de savoir utiliser les bons mots au bon moment, tu vois. Et moi, c'est un truc que je trouve passionnant, tu vois, parce que ça met en même temps en jeu l'empathie, ça met en même temps en jeu l'intelligence, ça met en même temps en jeu la confiance que tu as besoin d'avoir de la part des gens, tu vois. Quand tu parles à quelqu'un ou quand tu fais une négociation, ça se base d'abord sur gagner sa confiance, sur le fait de ne plus lui faire ressentir qu'on est dans un rapport de confrontation et dans un rapport de, voilà, de confrontation, de moi, je veux le vendre à ce prix et toi, tu veux l'acheter à ce prix-là, il y a une confrontation. Mais pour revenir sur un terrain où il est possible de négocier, il faut d'abord acquérir sa confiance et lui faire comprendre qu'on n'est pas contre lui, tu vois. Enfin, c'est tout un processus, je suis en train de le lire, le bouquin, tu vois. Donc, quand j'aurai plus d'infos, je te donnerai, je te dirai ce que j'ai appris et tout. Mais enfin, je trouve ça vraiment super passionnant, tu vois. De toute façon, en termes généraux, moi, ça m'a toujours passionné tout ce qui est en rapport avec la parole parce que tout ce qui est comprendre les gens, tout ce qui est donner des conseils à des gens, tout le monde n'est pas capable de donner des conseils à des gens. Tu sais, il y a vraiment une façon très particulière, en fait, de donner son avis et de pousser quelqu'un à faire quelque chose. Parce que si tu n'emploies pas les bons mots et si tu ne te mets pas dans la peau de la personne et si tu ne lui fais pas comprendre que tu te mets dans sa peau et que tu le comprends, si la personne, si la personne, elle n'est pas en mesure de... Si la personne, elle sent que tu ne peux pas la comprendre à 100%, elle ne fera jamais ce que tu lui diras parce qu'elle se considérera comme incomprise ou elle te considérera comme trop étranger à la situation. Donc, c'est vraiment tout un art de se mettre dans la peau des gens et de vouloir bien les... comment dire... de leur faire sentir qu'on est avec eux, en fait, et de leur faire sentir qu'on n'est pas leurs ennemis mais qu'on est juste là pour leur bien. Et c'est là-dessus que tu peux vraiment ajouter... Tu peux vraiment ajouter tout ce que tu peux apprendre dans tous les domaines, que ce soit la persuasion, que ce soit l'empathie, tout ça. J'en suis sûr et certain, ça se travaille. Ça se fait avec du travail, mais on peut aussi parler du domaine du public speaking. Tu vois, c'est hyper intéressant. Tous ces domaines qui touchent au langage, quoi. Donc, voilà. Moi, je voulais te parler de ça aujourd'hui. Je suis vraiment content d'avoir acheté ce livre. Alors, du coup, c'est un bouquin qui a été écrit par un gars qui s'appelle Chris Voss. Et j'ai choisi un peu la façon hardcore d'aborder le sujet. Je vais te dire pourquoi. Ce mec, en fait, c'est un ex-agent du FBI qui dealait, en fait, avec des criminels et des cas de prise d'otages, si tu veux. Donc, lui, la négociation, tu vois, il négociait pas un vélo ou trois francs six sous et deux clopinettes, tu vois. Lui, il négociait et la vie des gens dépendait de ses capacités à négocier avec des terroristes, tu vois. Avec des mecs, c'était des malades mentaux. Et au fur et à mesure, en fait, tout est parti du fait qu'avant les années 1984, il y a eu énormément de... beaucoup de drames qui se sont enchaînés parce qu'on s'est rendu compte que les techniques de négociation, en fait, du FBI, notamment, se basaient beaucoup sur l'aspect rationnel de la personnalité des gens. Et ce dont ils se sont rendus compte à la suite de ces drames, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs négociations qui ont foiré, il y a eu des vingtaines et des vingtaines d'otages qui ont été exécutés, ils se sont rendus compte que ça sert à rien, en fait, de dealer avec le rationnel d'un gars qui est pas rationnel, d'un gars qui est malade, tu vois. Quand on deal avec un terroriste, tu peux pas jouer sur quelque chose de rationnel. Et c'est là qu'ils se sont penchés et ils se sont mis à plancher sur une approche beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus animale. Et c'est là qu'ils ont intégré vraiment tout le volet émotionnel dans la négociation. Et moi, j'adore ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ça sert à rien de vouloir faire de la négociation ou de tous ces domaines qui touchent à l'échange entre deux parties, d'en faire quelque chose de rationnel et de froid parce que c'est pas possible. L'humain est pas capable de dealer rationnellement avec des choses pareilles, tu vois. Nous sommes des êtres humains et on est des êtres émotionnels. On réagit en fonction d'émotions, de sensations, de pulsions, tu vois. Et il n'y a que en travaillant sur ces bases-là et en travaillant sur ces aspects-là qu'on peut vraiment arriver à trouver quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce bouquin. C'est que de une, c'est hyper extrême. Mais derrière, ils se sont rendus compte que, en revenant sur le marché du travail, ils se sont rendus compte que c'est exactement les mêmes techniques qui marchent quand il s'agit de gagner un entretien d'embauche, de négocier son salaire, même dans la séduction, c'est un peu le même principe que de dealer avec des terroristes. Donc c'est vachement marrant, tu vois. Et donc voilà, et moi, je vais plancher là-dessus. Et ouais, je t'en parlerai un petit peu plus profondément. Maintenant, je voudrais te dire un truc, c'est que j'ai décidé de passer une heure au téléphone avec quatre personnes parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé mes mails sur Alter Egon. En fait, dans la description de cette vidéo, il y a indiqué ma boîte mail. Et c'est vraiment bidon parce que je n'y vais pas souvent, en fait. Je n'y ai pas souvent regardé. Et j'ai vu que j'avais énormément de messages qui parlaient du road trip, qui parlaient de l'Australie, qui parlaient de la façon de penser, qui parlaient de la situation, qui parlaient de la situation des études, qui parlaient de la peur de l'avenir, de l'envie de succès, etc. Et enfin, j'ai ouvert cette boîte mail, tu vois. Je me suis rendu compte qu'en fait, on est tellement tous dans la même situation. Et en fait, tout ce dont on a besoin, ce n'est pas tant de support, ce n'est pas tant d'outils, ce n'est pas tant de méthodes et tout. Mais ce dont on a besoin et ce dont moi, j'avais besoin au moment où je me suis lancé, notamment dans cette chaîne YouTube et au moment où j'ai commencé à parler de tout ça, c'est plus d'une personne à qui en parler. Parce que, enfin, à notre âge, quand on pense des choses comme ça, on est souvent dans un milieu qui n'a pas les mêmes préoccupations. On est souvent dans un groupe d'amis, tu vois, ou un groupe de proches qui sont à 10 000 lieux de penser ça souvent. Et on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu bizarre et on se sent un petit peu déprimé parce qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais avancer dans cet environnement-là. Mais donc, ouais, c'est un peu la première préoccupation. Et en lisant tous ces mails, je me suis dit, il faut rentrer plus dans le profond, tu vois. Il faut qu'on se rencontre et il faut qu'on échange, quoi. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai décidé de passer une heure avec quatre personnes. Je t'ai mis dans la description un formulaire. Donc, c'est un petit formulaire. Je peux prendre que quatre personnes en ce moment parce que je bosse vachement, tu vois. Et c'est assez chaud. Je t'ai dit là tout à l'heure, mon chef. Hey, how are you ? Hi. Who are you talking to ? I'm recording a podcast. Sorry ? I'm recording a podcast. Do you want to say something ? My goodness. Is that a speakerphone ? Yeah, it's a microphone. Oh, microphone. What would you like me to say ? I don't know. I just said to the people who are listening that they can call me for one hour and we can have a talk. So, maybe you can sell that. Okay, may I ask what is your nationality ? I'm French. That's what I thought. Bonjour, monsieur. How are you ? Not bad. Thank you. Where are you from ? Do you live here ? Of course I live in Australia, yes. Yeah. But I came from China. Okay. My mother, she come from Russia. Oh, really ? Really ? I learned Russian. You did ? Yes, I do. Do you speak Russian ? Yes, I know Russian. Yes, I know Russian. I speak Russian. It's very pleasant. Yes, too. Oh, how good. I know how to speak Russian, but I lost it. But I want to learn it again. I will just finish to record this thing, but nice to meet you. What's your name ? What's your pleasure ? Augustina. Igon. 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 Yeah. Is that a French name ? No, it's Austrian. My mother is Slovakian. And that's... Yeah. No, wonder you have something in your eyes. Yeah. Color. Yeah, it's maybe just... It's beautiful. Oh, thank you. Yes. Thanks a lot. All the best. And have a good day. Thank you, you too. I had a beautiful chat. Bye bye. Bonjour, monsieur. See you, Augustine. Thank you so much. Have a good day. Bye. Du coup, voilà. Oh, sorry. I supposed to say au revoir. Monsieur. Au revoir, monsieur. See you. Yeah. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui. Yes. See you later. Tu vois, c'est un truc de ouf. En Australie, il ne m'arrive que des trucs comme ça, des gens qui s'incrusent dans mon podcast et tout. Enfin bon, bref. Du coup, voilà. J'ai décidé de passer quatre rappels. Donc, on va passer une heure ensemble. Et ce sera l'occasion, si tu veux, de... Ce sera l'occasion de rentrer plus en profondeur parce que je sens qu'il y a un énorme besoin. Je sens qu'il y a des jeunes qui sont coincés, tu vois. Et peut-être que moi, à travers mes vidéos, il y a des choses que tu voudrais faire ou des choses dont tu voudrais parler que tu as l'impression sur lesquelles je pourrais t'aider. J'ai tellement de messages. Le problème, c'est que par mail, c'est difficile, tu vois. Et je ne peux pas rentrer en France. Je ne peux pas organiser un événement parce que je suis encore à l'étranger pour un moment. Donc, tu as un formulaire en dessous. Tu peux le remplir. Je te demande quelques questions rapides. Tout ça, ça se passera sur WhatsApp. Et je t'enverrai un mail dans la semaine pour te dire quelles sont mes disponibilités par rapport au taf, tu vois. Ça mettra peut-être un petit peu de temps à organiser parce que je n'ai que deux jours de congé ou un jour de congé par semaine. Mais en tout cas, voilà. On pourra se rencontrer. On pourra s'appeler. On pourra passer une heure ensemble à vraiment discuter. Moi, ça me permettra de mieux te connaître. Et toi, ça te permettra peut-être d'avoir des réponses ou un petit coup dans le cul, tu vois. Le petit coup dans le cul que tu as besoin pour te lancer dans ton projet ou dans un voyage ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, je te laisse ça. Je te laisse remplir ça. C'est juste dans la description. Tu cliques, tu remplis le formulaire. Ça prend trois minutes. Et on se retrouve de l'autre côté. Encore une fois, je suis désolé. Je ne peux pas prendre tout le monde. Je ne peux prendre que quatre personnes pour l'instant. Mais c'est aussi un test pour moi. Et ce sera l'occasion de... Enfin, voilà. Si ça s'avère sympa, si ça marche, s'il y a vraiment du gros feedback et du gros positif, on le refera. Il n'y a pas de souci. Et voilà quoi. Moi, je te laisse d'ici là. On va dire merci à Augustina qui a participé à ce podcast. Je te dis à la prochaine. Ciao.